Deuxième vidéo sur la performance, les fonctions support au service de qui ? Oui, bonne question parce que souvent il y a l'amalgame, il y a la confusion. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple vécu d'une personne qui est manager QHSU dans une entreprise industrielle, dans une industrie, et qui se pose la question dans son organisation, il y a 60 sites à peu près, et elle se pose la question du plan de prévention parce qu'elle a sur beaucoup de sites des plans de prévention, et elle est au siège et elle ne peut pas, mécaniquement parlant, être présente à chaque fois qu'il y a un plan de prévention à faire. Et elle est QHSU, manager QHSU. Et elle se pose la question de dire, mais comment je peux faire en sorte que ce soit les autres qui fassent ? Comme ça, moi je n'ai pas besoin d'aller me déplacer sur l'ensemble des sites. Et cette question-là, en fait, elle amène sur, enfin le sujet est amené sur qui doit faire quoi dans une organisation. On n'est pas sur une vidéo pour dire, c'est la fonction support de faire ça, c'est l'opérationnel de faire ça. Ça on l'explique assez dans l'ensemble des vidéos qu'on propose. Notamment au travers de la matrice. Voilà, la matrice de l'allégation, c'est un autre sujet. Là, le sujet était qu'elle se posait la question sur, je veux faire faire à d'autres ce que moi je ne peux pas faire parce que je suis au siège et que je n'ai pas le temps d'aller sur les sites. Et quand elle a posé cette question-là, en fait, la réponse qu'on lui a proposée, qu'on lui a dit, on lui a reposé une autre question en lui disant, mais tu es en train de réfléchir à faire en sorte que les autres, les opérationnels agissent sur des sujets parce que toi, tu ne peux pas aller sur les sites. Alors que la vraie question, c'est comment toi, en tant que fonction support, tu peux aider les managers opérationnels qui sont eux sur les sites pour qu'ils prennent en charge cette activité, par exemple le plan de prévention, avec des outils dématérialisés, avec juste des cases à cocher, des trucs qu'ils vont faire très rapidement, qui va les soulager, qui va leur rendre service et qui va leur amener de la valeur sur l'activité qu'ils ont, et en tout cas sur le périmètre qu'ils ont en termes de responsabilité. Et la question n'est pas du tout la même, ce n'est pas la question de savoir, la posture n'est pas la même. Donc les fonctions support, elles sont inévitablement au service des autres, de la chaîne de valeur, des autres fonctions, mais au sens, je crée quelque chose pour rendre service, pour que les autres puissent faire quelque chose qui vont me rendre service, donc c'est client, client, fournisseur, fournisseur, et la fonction support, elle a bien cette fonction-là, que d'apporter des éléments en support, en soutien, pour que ceux qui contribuent à la chaîne de valeur puissent apporter un maximum de valeur sur le périmètre qu'ils ont. Au revoir. Bonne révision pour votre organisation. Bonne révision. Bonne révision.